Bienvenue au jardin vous est proposé par Florendy. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendy vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendy ! Prendre soin de son jardin n'a jamais été aussi facile avec Oriange 3 en 1, la nouvelle innovation Solabiol. Grâce à la technologie de l'hydrodistillation, Oriange 3 en 1 utilise toute la puissance de l'huile essentielle d'orange. Sa formulation permet de combattre efficacement les insectes, les acariens et les maladies en neutralisant leurs cellules. Oriange 3 en 1, c'est le geste simple pour prendre soin de son jardin. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini ! Pour cette histoire botanique, nous allons parler de la première céréale du monde. Ce n'est pas le blé, mais c'est le riz. Le riz, exactement, le riz. Alors, on dit le riz, on devrait dire les riz, parce qu'il y a quand même 17 espèces dans le genre Orissa, Orissa avec un Z. Ah, Orisa ! Orisa, Orison, non, je crois qu'on dit Orissa. Qui a été évidemment donné, ce nom Orissa, par... Le bel classique ! Carl von Minet. Oh, le Carl ! Mais oui, Carlo ! 1707-1778, tu te rappelles ça, Carl von Minet, 1770 ! Surtout qu'on ne parle que de lui ! Voilà ! Plante originaire d'Asie, et dont on cultive surtout l'espèce Orissa glaberima, qui est le riz de Casamance, lui, originaire d'Afrique de l'Ouest. Ce riz, c'est une céréale, famille... Poacé ? Poacé, comme toutes les céréales, ou... Oh, poacé, c'est déjà pas mal, c'est assez. Non, t'en as une autre, t'as une autre famille. Ben, les graminées, les graminées ! Ben, oui, mais tu triches, alors moi je parlais que latin, mais non. Non, je triche. Première céréale dans l'alimentation humaine, on en récolte moins en tonnage que le maïs, parce que c'est plus petit, le grain de riz, mais quand même, au niveau de la consommation, on est en premier. Et puis, c'est quand même une plante qui est cultivée en Europe, et notamment qui est cultivée en France, en Camargue, et on va surtout parler de ça après que je vous ai donné quand même l'idée historique que Orissa sativa, aujourd'hui, donc le riz, le cultivé, c'est une plante domestique, c'est pas une plante qui existe dans la nature, puisque il y a 5000 ans qu'on le cultive, et 5000 ans qu'on le sélectionne. Alors j'allais dire l'améliore, oui, on l'améliore, parce qu'on va garder les plantes qui ont les meilleurs critères, qui sont les plus productives, qui sont les moins malades, etc. C'est une plante qui est élégante, le riz, ça vous fait une plante de 80 cm à 1 mètre, avec un épi qui retombe gracieusement, il vous fait une petite révérence comme ça, c'est joli. Mais sais-tu qu'il y a des riz flottants ? Je savais que ça poussait dans l'eau. Oui, ceux qu'on voit dans les rizières sont des riz dressés. Mais il existe des riz flottants qui atteignent jusqu'à 5 mètres de longueur, et qui se mangent ? Absolument, ils se mangent aussi, et ils ont le même type de fruits. Le fruit des graminées en botanie, ça s'appelle les cariopses. C'est tout à fait particulier, parce qu'en fait, il y a deux, ce qu'on appelle les glumelles, la balle, en fait, qui est autour, qui les protège, et qui sont assez adhérentes, et on appelle aussi l'ensemble de l'inflorescence le padie. Ça, c'est le nom qu'on donne quand on est en Asie. Cette plante a été domestiquée, comme je disais, depuis très 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 longtemps, et aujourd'hui, on a réussi à le cultiver dans des régions qui n'étaient pas naturellement sa région d'origine, parce que c'est arrivé quand on rit en France. Pour moi, c'est récent. Dans mon imaginaire, en tout cas, ça me paraît être récent, dans le sens où la Camargue n'est pas forcément l'endroit idéal pour le riz, mais bon, du coup, ça l'est devenu. Je me dis que ça ne doit pas être bien vieux. Eh bien, il faut monter au 23 août 1593. Ah oui, si, c'est quand même vieux, alors. Lorsque Sully, qui était le ministre préféré d'Henri IV, a conseillé ou a même indiqué de commencer la culture du riz en Camargue. En revanche, tu as raison, c'est que dans la seconde moitié du XXe siècle, il y a eu vraiment une énorme culture de riz, parce qu'il y avait l'aménagement du delta du Rhône. Ah oui. On a eu besoin, en fait, de planter ce riz. Pour quoi faire ? Je suppose pour maintenir la terre, pour ne pas qu'il y ait eu une érosion trop importante. Exactement, mais c'était aussi pour préparer les sols qui allaient être endigués de manière à lutter contre la salinisation de tous ces sols qui menaçaient de transformer la Camargue en véritable désert. Et aujourd'hui, la Camargue est devenue la production de riz français. Parce que, attends, le riz repousse le sel ou alors il s'adapte ? Non, mais comme il fallait inonder les rizières, on a permis d'évacuer, en fait, le sel. On l'a dissous, si on peut dire. Et aujourd'hui, il y a un rôle écologique important des rizières dans notre pays. Pour bien cultiver du riz, il faut que la plante soit immergée au niveau du pied d'environ 5 à 10 centimètres. Et cette eau, effectivement, n'est pas une eau somâtre, ce n'est pas une eau salée, c'est une eau douce. Et pourquoi est-ce qu'on avait endigué le Rhône ? Pourquoi est-ce qu'on avait fait des digues ? Eh bien, c'est parce qu'il y avait des crus. Et on avait, au niveau du sol de la Camargue, cette sanisation. Pour faire du riz, il faut de l'eau douce. Et on a, aujourd'hui, à peu près 35 000 m3 d'eau à l'hectare. C'est-à-dire, il faut 5 800 litres d'eau par kilo de riz. Aujourd'hui, on prélève à peu près 500 millions de m3 d'eau chaque année dans le Rhône pour les faire circuler dans les parcelles de culture. Et cette eau, elle est restituée ensuite au milieu naturel parce qu'elle va être rendue au Rhône. Et dans les marais, qui sont tout autour, eh bien, on a aussi toute cette faune qu'il y a en Camargue, qui est absolument extraordinaire, les flamants roses, etc. Donc, on a recréé un écosystème intéressant alors qu'il y avait un risque de désertification. Donc, cette riziculture préserve non seulement l'écosystème naturel de la Camargue, mais maintient la biodiversité. Et l'apport d'eau douce limite, effectivement, l'impact du sel et laisse aussi des sols cultivables parce qu'on ne fait pas que du riz, maintenant, en Camargue. On fait aussi de l'herbe, de la luzerne. On fait des engrais verts, du fourrage. On fait aussi du blé dur. Tout ça, pourquoi ? Pour avoir une rotation aussi des cultures. Donc, aujourd'hui, notre riz français, qui malheureusement est un peu en perte de vitesse parce qu'en 1960, on avait 30 000 hectares et aujourd'hui, on a à peu près 13 000 hectares. Ça fait quand même pas mal en moins. Ça fait 20 000 en moins. Ça fait 30 % de la consommation française de Camargue. On consomme 4,5 kg de riz par personne alors que les Vietnamiens en consomment 150 kg par an. On ne fait que 4 kg ? 4,5 kg par an. On en mange plus. Et les deux, on en mange plus. Mais bon, il ne faut pas confondre le riz courant, et ce sera la fin de cette chronique, avec le riz sauvage. Tu sais, on voit souvent dans certains restaurants un plat qui est accompagné, on dit, de riz sauvage. Le riz sauvage n'est pas un riz. C'est une plante du genre Zizania, qui est le Zizania aquatica, qui est aussi une plante aquatique, qui est aussi une poissée, mais qui, elle, n'est pas du tout asiatique. Elle vient du nord des États-Unis et du Canada. Donc, ça permet d'avoir une sorte de riz. Je n'aime pas beaucoup. C'est beaucoup moins bon. Après, c'est une question de goût. Mais du coup, dans tous les pays, on peut arriver à produire ce type de céréales qui est particulièrement intéressante pour la nutrition humaine. Et c'est là-dessus qu'on terminera cette émission. J'espère que l'on vous a intéressé. On vous dit très, très, très bonne semaine et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Fertactive. Des engrais solubles pour votre potager, vos plantes fleuries et votre verger. Retrouvez nos produits en jardinerie spécialisée et sur www.fertactive.com Fertactive, l'essayer, c'est l'adopter. Vous aimez nos vidéos ? Vous appréciez nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien ? Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner. Il suffit tout simplement de cliquer sur la cloche qui figure sur votre page YouTube. Savez-vous aussi que nous avons un site Internet sur lequel il y a énormément d'informations, des réponses à vos questions, des dictons et des citations ? Alors une seule bonne adresse www.newsjardin.tv.com